Il y a 7 mois de cela, j'ai fait une vidéo parlant de 10 personnages les plus forts dans la licence Foot de Rue. Aujourd'hui, je me suis posé une question. Quel personnage féminin a le plus gros potentiel de toute la série Foot de Rue extrême ? Alors, nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo et je vais vous donner mon top personnel. Mais avant que la vidéo ne commence, ne triche pas frérot, sœurette ? Dis-moi en commentaire quel est ton top. En commençant par le numéro 1 au numéro 10. Dis-le-moi parce que là, on est parti. Let's go vidéo ! J'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner, de liker, d'activer la cloche des notifications. Parce que frérot, sœurette, c'est super important pour le référencement. A la 10ème place, on retrouve Kina Day Darkseid. Kina est une très bonne joueuse, mais je la mets à la dernière place parce que pour moi, à mon avis, c'est l'une des pires joueuses de toute la série Foot de Rue extrême. En tant que développement de personne et en tant que, voilà, joueuse du Foot de Rue extrême. A la 9ème place, je mettrai Jenna. Jenna, oui, oui, Jenna. Beaucoup de gens vont me dire que oui, on est assez d'accord, mais peut-être qu'on changerait Kina à la place de Jenna. Mais je mets vraiment Jenna à cette place-là parce qu'à mon sens, Jenna a plus d'importance dans les Darkseid que Kina. Mais dis-moi ton avis en commentaire. A la 8ème place, je mets Cassidy, oui. Pour moi, Cassidy est plus une fashion modèle de Foot de Rue extrême qu'une joueuse de Foot de Rue extrême. D'accord, elle a 2-3 acrobaties sympas qu'elle sait faire. Mais à part ça, je vous dis, sur l'épisode où on l'a décrit, on l'a envoyé un peu plus loin, elle n'avait pas vraiment apporté grand-chose à l'épisode déjà de 1. Donc, à la 7ème place, on retrouve Sundus. Sundus, dans ce top-là, j'aurais bien aimé la mettre un peu plus haut. Mais malheureusement, c'est un personnage assez restreint. C'est un personnage dont on ne connaît pas beaucoup de choses. Même si à l'écran, elle paraît très bien. Même si quand elle joue dans ses matchs, elle est superbe. Elle sait très bien jouer, elle manie le ballon. Et elle fait très bien rentrer les tricks du Foot de Rue extrême. Mais frérot, on est d'accord que Sundus mérite très bien sa place. À la place suivante, je mettrai Amy. Alors, Amy, si je la mets juste ici, c'est parce que déjà de 1, elle fait partie d'une équipe là où il n'y a que des winners. Tu vois, l'équipe dont elle fait partie, c'est que des winners. T'as Walter qui est à l'intérieur, un winner. Tout ça, ce n'est que des winners. Donc, de ce fait, je me dis qu'Amy aussi doit être une winneuse. D'accord ? Bref, nous allons passer à la 5ème place. Et la 5ème place est détenue par Mawell. Oui, hormis sa frange qui va très bien et parfaitement avec la couleur de ses yeux, Mawell est une très bonne joueuse de Foot de Rue extrême. Souvent sous-estimée, mais toujours là dans les grands coups pour pouvoir défendre, attaquer et marquer des buts. À mon sens, Mawell est une joueuse de Foot de Rue extrême complète. Mais en fait, elle est complète à la limite. Elle a des 10 partout, tu vois. Ce n'est pas une joueuse qui aura des 11, des 17, des 18, des 19, des 20, mais c'est une joueuse qui est complète partout. À la 4ème place, pas mal de gens ne seraient d'accord avec moi où est-ce qu'on l'a mis là, mais rappelez-vous, je parle de talent pur. Nous allons mettre Inès. Oui frérot, oui sœurette, arrête d'abord de crier. Laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que je la mets ici. Inès est une très bonne joueuse de Foot de Rue extrême. C'est une joueuse qui mérite peut-être bien, bien, bien plus haut dans le panier. Mais déjà de 1, en tant que personne, si je comptais juste les personnes dans l'univers de Foot de Rue extrême, en termes de cœur, en termes de personnages en termes de développement, certainement Inès troll-teste les deux premières personnes de ce classement. Mais là, nous parlons de talent pur. Inès essaie de courir frérot. Pour courir, c'est une championne. Mais par contre, en termes de dribble, en termes de tir, peut-être en termes de tir, elle se débrouille pas mal plus que la moyenne. Mais vraiment, en termes de dribble, je ne mettrai pas Inès vraiment dans le top classement. Tu vois, je ne la mettrai pas dans le top, top classement. Donc c'est pour ça que nous allons entamer la troisième place de ce classement qui est réservée à Lila. Oui, vous allez me dire que non, comment cela se fait-il que Lila dépasse Inès ? Alors, Lila est une joueuse complète. Elle est peut-être moins rapide que Inès, c'est sûr et certain. Mais Lila est une championne. C'est une championne parce qu'elle est capitaine de son équipe et elle doit diriger son équipe. Voilà. Donc, pour ne pas apporter, pour ne pas vous donner simplement quelque chose banalement comme ça, que vous puissiez avoir un peu de goût à l'intérieur, Lila est capitaine. Lila doit gérer une équipe entière et son équipe n'est pas facile à gérer du tout. A la deuxième place, on retrouve Luna. A mon sens, Luna est par excellence la meilleure joueuse de foot de rue extrême. Je vous explique. Luna est excellente en défense, excellente au milieu de terrain, excellente en attaque. C'est une joueuse capable de faire le lien entre l'attaque et la défense. C'est une joueuse capable de dribbler des attaquants tellement expérimentés. Donc le dribble, tu vois, ils sont tout en haut là-bas. Luna, elle est capable de troll test ces gens-là. Je vous rappelle que Luna rivalise avec Samy en dribble. Samy qui a rivalisé avec Tag en dribble. Bon, je ne dis pas que Tag s'est donné à 100%, mais quand même, vous voyez quand même le level de Luna en termes de dribble. Frérot serait à la première place, sans surprise, on retrouve Zara. Zara, joueuse complète, développement magnifique, tir incroyable. Si tu es au gardien, elle te tire dessus. Moi, personnellement, je fais comme quand on était petit là. Je m'allonge, je laisse le ballon passer. Ou alors, je fuis des cages. Non, parce que ces tirs-là, il n'y a que Joey pour les arrêter. Il n'y a que Joey pour les arrêter, frérot serait. Je sais, pour les fans de Shiva, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris Shiva dans ce top ? À mon sens, Shiva n'est pas une joueuse. Enfin, c'est une joueuse de foot de rue extrême, mais c'est une gardienne. Je ne peux pas la comparer avec des joueuses qui jouent plus dans le terrain et qui n'ont aucune aptitude. Au gardien, Shiva est une joueuse très expérimentée. Mais voilà, elle sera très en bas du classement si je l'avais mis dans ce classement. Voilà, frérot, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as kiffé. J'espère que tu t'es abonné, frérot. J'espère. J'espère que tu as liké la vidéo. J'espère que tu as liké la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je te dis, rendez-vous à très, 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 très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit.